Bonjour, M. Bel-Numonha. Nous sommes ici au Vincennes-Rue Blanche, à Paris, à l'église de Sion. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Proverbes et Sion-Bassa, qui vient de paraître aux écrits de Sion L'Arbata. Alors, qu'est-ce qui a motivé la publication de cet ouvrage ? Eh bien, ce qui a motivé la publication de cet ouvrage, c'est que je souhaiterais partager avec tous ceux qui tendent à être rassas, ou alors tous ceux qui le sont, je souhaiterais partager avec eux les arcs de la sagesse rassas. D'accord. Vous êtes à votre deuxième ouvrage. Alors, si vous pouvez nous dire un mot de votre précédent ouvrage, dictionnaire français-bassa et bassa-français ? Eh bien, tout simplement parce qu'avant d'en arriver au Proverbes, il y a un minimum qu'il faut connaître. Il y a quelques mots, un minimum de 250, 250, 2500 mots, il faut connaître pour pouvoir, à la minute, approcher une langue. D'accord. Alors, vous vous appelez M. Ben-Nun Moma, vous pouvez nous traduire déjà votre propre nom ? Déjà, Ben-Nun, c'est-à-dire qu'en fait, vous, Ben-Nun veut dire, vous me regardez, mais vous ne pouvez en fait rien me faire. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Et M.a., c'est-à-dire c'est celui qui apaise, c'est celui qui fait en sorte que l'on ne pleure plus. D'accord. Voilà. Revenons sur le Livre des Proverbes et l'expression bassa. La langue bassa semble très basée sur l'utilisation des citations. — Ben disons qu'en fait, il est clair que dans la tradition bassa, il y a ce que nous appelons l'économie de la parole. Quand, toutes les fois que l'on parle, l'homme bassa, c'est quelqu'un qui, par définition, ne parle pas trop, mais qui essaye de synthétiser, de résumer sa pensée dans un proverbe. — D'accord. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur votre ouvrage qui est préfacé par M. Jean-Claude Nyon ? — Eh bien, déjà, félicitations pour M. Jean-Claude Nyon qui aura fait la quatrième de couverture, comme on l'appelle. Et puis M. Jean-Claude Nyon a tout simplement compris ce qu'il y a dans le livre et l'intérêt même de la chose. — Il y a un mot donc à propos de celui qui a fait la préface, le révérend pasteur Bernard Mahémi ? — Eh bien, le révérend pasteur étant un homme spirituel, je pense qu'il aura vu ce livre avec les yeux de l'esprit et non les yeux de la chair. — D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver votre ouvrage ? — Il suffit tout simplement d'aller sur le site des éditions L'Armatan. Eh bien, vous aurez tout ce que l'auteur a déjà écrit aux éditions L'Armatan. Et vous aurez l'occasion de l'acheter à un très très bon prix. Merci, Jean-Claude Nyon. — M. Belon-Mombra, je vous remercie. — Merci, Jean. — Merci, Jean-Claude Nyon. — Merci, Jean-Claude Nyon.